Il faut vraiment continuer à venir visiter ces gens-là. Ils ont besoin du soutien de leur famille, respecté, respecté. Il n'y a pas personne qui a demandé d'avoir la maladie de démence. Mon nom est Lille Ménard, je suis la directrice générale du Château-Cims depuis quatre ans. Je fais la liaison entre les résidents, leurs familles, les employés et la communauté. Le Château-Cims est ouvert depuis juin 2009. Ça a été fondé par All Seniors Care, qui est une compagnie de Toronto entièrement canadienne. L'édifice a été conçu principalement pour une résidence de personnes âgées autonomes. Au cours de son évolution dans les quatre dernières années, il y a eu un besoin qui s'est fait sentir pour créer notre aile sécurisée, pour être capable de garder nos résidents le plus longtemps possible. Je suis Denise Lépine, et ça fait déjà un an et demi que j'ai été attitrée pour faire des loisirs avec les gens qui souffrent de démence ici, dans le Sentier des mémoires. Mon rôle est vraiment de les tenir occupés, de faire de l'interaction avec eux. J'aime beaucoup chanter avec eux, les faire danser. Come on, John. Come on, Doreen. One, two, three. Let's go. Let's go, Johnny. Let's go. Wow! Parce qu'ils souffrent d'aphasie. Il y a des personnes qui ont de la misère à s'exprimer, alors il faut essayer de les comprendre. On a d'autres personnes aussi qui ont des troubles amiosi, qui ont de la difficulté au niveau de l'identifier, d'identifier certaines choses. Il y a l'atrophie, qui a moins de dextérité. Alors, on ne peut pas demander à une personne qui a moins de dextérité de faire plus des mouvements, des gestes différents. Puis il y a l'amnésie aussi, qui est encore la perte de mémoire. Flore si blanche, tu te baches pour saluer ceux qui t'aiment. Et le lendemain, je vais leur dire, « Bien, est-ce que tu viens faire une marche avec Denise? » Ils vont me demander, « Mais c'est qui, Denise? » Moi, c'est Christian Chartrand. Je suis infirmier agilial du troisième étage au Château-Sainte. Mon poste, c'est de m'assurer que les personnes n'ont pas au moins de dégradation de leur santé au niveau de leur mobilité, de leur santé mentale et autres. Une différence incroyable quand on voit les familles arriver. Dans le comportement de nos résidents, ça les calme, ça leur met un sourire au livre, c'est très important. Parce que c'est des êtres humains et puis ils ont des moments de joie comme il y a des moments de peine. Quelqu'un dont la famille est ici à tous les jours, le côté mémoire à court terme va se perdre moins rapidement que quelqu'un qui n'a jamais eu la visite de la famille, parce qu'on devient sa famille. Nos résidents qui ont beaucoup de visites et de supports, c'est des résidents qui sont un petit peu plus sereins, ils ont moins d'agressivité, ont beaucoup plus de plaisir jour après jour. Ceux qui attendent de voir la visite de façon rarement, vivent de façon en attente tout le temps. La dégradation de la mémoire à court terme est plus lente chez les familles qui ont le soutien de la famille versus les familles qui n'ont plus le soutien. Les oubliez pas, parce qu'ils sont là, ils sont toujours là, ils ont des moments de lucidité, puis quand vous n'êtes pas près d'eux, ils en sauvent beaucoup. Moi je pense qu'on a une dette envers eux, ils sont importants comme membres de la société. Puis même si on va visiter nos parents régulièrement, et régulièrement on se fait dire, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ce n'est pas grave ça, ça fait partie de la vie. Moi je pense qu'on devrait essayer de comprendre plus la maladie, et puis malheureusement on s'enligne pour ça nous autres-ci. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout fort. Regarde Bocino, j'ai été dans l'aviation pendant sept ans, et puis ma vie est là, je suis célibataire. Est-ce que vous avez des belles-femmes ici? Oh oui, il y en a des belles-femmes, mais je ne suis pas coureur à eux. Ça c'est une de mes familles là, ma fille et puis ils sont mariés, ils le voient souvent. J'ai deux filles qui sont mariées, une a deux enfants, puis l'autre en a deux. Ils viennent assez souvent, une fois par deux mots. On parle, on chante, on parle sur tout. L'orata Couture, Gagnon. Couture c'est mon nom de famille, et Gagnon c'est mon nom de mari. J'ai fait école, j'ai enseigné. C'est ça. Vous avez été professeure? Oui, bien oui. Moi j'ai juste deux filles. Deux filles? Une qui est ici, puis l'autre qui est dans le Bétibi. On se parle, j'aime le mal. Mais oui, viens-y, en dedans là. Ça va, on se parle, j'aime le mal. Il est entré dans mon cœur Une vague de bonheur Dont je connais la cause C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie Bonjour, moi je suis Roger Larocque, je suis un ex-militaire, je suis un ancien combattant de la guerre de Corée. Mon épouse voulait émigrer, elle avait 18 ans, elle était une sténo, elle pouvait taper blablabla. Et puis, c'est de même que je l'ai connue à travers mon amie britannique, et puis on est devenu amoureux, mon épouse et moi, on s'est mariés, on est les parents de six enfants, trois filles, trois garçons. Elle est seule là, et puis moi je suis seule ici. Ça nous déplaît beaucoup. On a des personnes qui veulent être ensemble là encore. Mais on comprend que, on ne peut pas tout avoir, mais trois, quatre fois par semaine. Mon épouse, elle vient, et puis plusieurs fois, on va manger ici et là, et puis on est ensemble jusqu'à, tant qu'il fait ce soir, 8h30, wow ! Big deal, là ! C'est ça jusqu'à 8h30, mais c'est ça qu'on fait. On va souper, puis moi je prends, comme d'habitude, un petit verre de vin. Il y a beaucoup de Coréens qui ont émigré au Canada, et puis ils sont très bien à Petit Wawa parce que c'est des militaires. Et puis eux autres, ils s'associaient aux militaires canadiens. Ça fait que moi, j'étais presque le seul des vétérans de la Corée. Une fois par année, eux autres avaient une petite procession pour, eux autres, c'était pour fleurer leurs perdus. Et puis mon épouse et moi, mon épouse qui n'est pas un militaire, mais on marchait avec les Coréens. Ah oui ? Oui, chaque année. Faites-moi pas mal. Excusez. C'est plate. C'est fou. Des fois, je te motte. Des fois, je te motte. Des fois, je te motte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada